Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le dentiste donc du coup on va chercher les 4 chevaux donc ils sont redescendus hier soir enfin hier dans l'après-midi du grand parc là-haut pour qu'on ait plus facile vu que là il est 10h20 et que le dentiste vient à 10h30 on aurait carrément pas eu le temps d'aller les chercher ou alors il fallait se lever à 6h c'est ça mais bon voilà et du coup on va aller chercher puis on va attendre le dentiste Indien est pressé de voir le dentiste nous avons perdu Lily elle est restée sur place la tentation de bouffer était trop forte elle est toute maigre ça se comprend après une demi-heure de recherche j'ai trouvé une école de pinocq en fait il en met tellement jamais qu'il est rangé dans les vieilleries c'est beau mon pinocq du coup en fait il s'abîme plus que les autres vu qu'il s'est jamais mis il est dans les archives moi je lui fais des fois je lui mets la main dans la bouche et c'est peut-être pour ça qu'elle prend tout dans sa bouche pour essayer danser et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle mange de l'eau c'est ce que je ne vous ai pas dit tout de suite mais quand ils grignotent des coups de bois des poteaux des choses comme ça c'est qu'en fait ah oui c'est vrai que même les ânes oh bébé oh 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 qu'on me fait là alors vous allez tout doucement on fait attention là quand on met un peu de côté vous allez vous laisser voilà oh oui c'est là viens là viens là c'est bien bébé si t'es sage ça va pas durer longtemps on aimerait bien le redire t'auras une carotte t'arriveras à manger facilement c'est bien non ici oh là non attends je dois pas le faire je dois pas le faire parce que le rinçage est très stressant pour le cheval ah d'accord d'accord c'est bon je sais pas trop comment réagir oui c'est bien indien il a peur qui s'inquiète c'est une bouche de jeune cheval c'est pas les les tours tout ça c'est pas encore un niveau c'est pas parfait mais la bouche est très bien elle est très bien donc il n'y aura pas de tissu particulier ça va ça va ça va ça va c'est bien ma lily c'est bien ma lily parce que la bouche étant très très vascularisée c'est bourré de nerfs de veines ça l'aurait paniqué ah ok en fait quand ils ont des soucis pour manger à cause des tournants on a toujours le même le même principe c'est que le cheval modifie l'amplitude du mouvement de mastication au lieu d'avoir un grand mouvement de mastication très ample ils ont un mouvement restreint parce que les tournants qui sont un son de bouche les ailes dès le début de la mastication sont restreints donc le mouvement de mastication est restreint et la conséquence mécanique c'est qu'ils salissent beaucoup moins d'accord du coup ils mettent plus de temps à manger qu'ils en mettent partout éventuellement et surtout le soucisement est moins bien suivi c'est bientôt fini ma lily et lui il a toujours sa langue entre ses incisives il y en a qui constiquent là et ça prend un peu ou ça non il prend pas je trouve pas oui pinocq il a plein de tartes sur les canines c'est juste ici vous voyez tout le jaune là oui alors ça c'est du tartre il y en a un tout petit peu là sur les incisives oui alors c'est quoi le tartre chez l'équidé c'est la cristallisation des minéraux de calcium qui sont dans l'eau donc ça vient de l'eau à la base lui il en a mais les autres on n'avait pas donc vous voyez d'un individu à l'autre ça change quoi il y en a un tout petit peu il y en a un tout petit peu il y en a un tout petit peu donc ça c'est typiquement il y a 10-15 ans en arrière on l'aurait fait à la fraise avant il y avait beaucoup on avait moins de il y a 10-15 ans en arrière on avait beaucoup moins de chevaux âgés à soigner ok ils mourraient ah oui donc vous voyez vous avez regardé la gencive elle saignote ah oui ça saigne elle commence à être tendue douloureuse voilà donc là ça va saigner pendant 3 minutes saignoté et après c'est fini enfin moi je crois défensif que Hi-Fi t'as rien de temps après la tête comme ça Titi bon après tu peux faire qu'il porte la tête plutôt qu'il se mette tout de loup c'est vraiment c'est vraiment c'est traumatique oui Indien ça va ouais on fait l'idée il y a plein de grandes différences de l'âge au niveau de la bouche on s'en vient à l'écriture ah ouais au niveau de la poussée d'accord en train il y en a quasiment plus et là il y en a encore pas mal ils ont même notre délit donc voilà mais tout ce qui est blanc c'est tout ce que j'enlève il y en a quand même une râpeau de diamants donc c'est très très adragique ok par simonie quoi et quand on est à l'électrique on a l'obligation de quand on travaille d'avoir un moniteur avec nous ok vous voyez Ils n'ont jamais été beaucoup manipulés. On fera dans une paire de mois. Il n'y en a pas, la bouche est pas mal par contre, ça ne pousse pas, c'est assez symétrique pour organiser, passer un coup de rap parce qu'il y a pas mal de sourds, parce qu'il y a un stage-là, c'est normal. On va voir si on se comporte avec la rap. C'est chiant, on ne sait pas quoi faire. Oh, ça a lâché. C'est bien, c'est bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les clients qui ont acheté, ils ont ici eux-mêmes, ils ont appelé après, je leur ai montré ce qu'ils avaient fait, ils m'ont dit bon, mais on revend tout. Exactement. Vous en sortez plutôt bien au niveau dentaire, ils ont plutôt des petites dents, plutôt bien organisées. Lui, elle, le haut est très bien, le bas est pas encore, il y a un peu de travers, mais c'est normal à cet âge-là, c'est pas inquiétant. C'est plutôt bien. Du coup là, il est 14h, donc on vous a quitté, voilà, midi 10, donc il a fait les deux poneys en dernier. Après, on a tout le monde ramené dans leur parc, et là, on va chercher les ânes et les juments pour les remonter auprès là-haut, donc pas dans le même, enfin bref, vous verrez où c'est, mais il y a 10 hectares, c'est pareil, donc ça change pas grand chose, ils auront à manger, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Et on vous fait les explications une fois arrivés là-haut. C'est encore nous. Elle est là-bas en bas. Elle est où, faites con. Yippie. Elle reste en bas ? Bah oui, viens. Elle descend, ça reste à toi. Bah elle bouge pas. Allez mon Pinocque. Qu'est-ce qu'on entend ? C'est une poule. Allez. Ah, c'est de l'autre côté là-bas, tu veux quand même que j'aille fermer un peu avec le fil ? Ok. Viens, je vais tenir ça, tiens. Tu viens mon Pinocque. C'est parti. Hein ? Tu mets trois à tous que t'es. Tu viens mon Zane ? On te lâchera après quand le parc sera fermé. Ouais. Voilà, tu peux manger. Les annonces, ils te font des câlins. Nous sommes arrivés au pré et nous avons lâché les animaux. Donc nous avons les Zane qui sont là. Ils ont fait 10 mètres ou quoi ? Mais les jumeaux, ils sont là-haut. Du coup, je viens pour... Je viens... Je suis là pour vous expliquer un petit peu le dentiste qui l'a dit. Ouais, je vais faire dans l'ordre des animaux qu'on a fait. Donc on a commencé par Yfi. Donc elle avait quelques surdents. Et donc ça se trouve qu'elle mangeait de la terre pour ça. Donc du coup, ça se trouve, on lui a donné des antibiotiques 3 fois par jour, je le rappelle. Pendant 15 jours, 3 fois par jour. Pour rien. On peut pas affirmer parce que... Puisque nous, ça allait mieux. Une fois qu'elle a eu ça. Donc on saura jamais de toute façon. Sinon, elle avait juste quelques surdents. Et puis sinon, la bouche était vraiment bien. Et tout est symétrique. Toutes les dents vont bien. Et que toutes les dents de lait sont là. Et qu'elles vont bientôt tomber d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, donc Lily. Donc elle avait juste des surdents. Pareil. Et la bouche va bien. Tout va bien. Il y avait juste les surdents. Donc il a limé. Et voilà. C'était tout. Ensuite, commençons avec les autres. Donc Pinoc. Il avait quelques surdents. Donc très peu. Parce qu'à partir de 20 ans, il l'a dit. Après, ça dépend de chaque individu. Dans quel milieu il est et tout. À partir de 20 ans, normalement ça pousse plus. Mais lui, il en avait encore quelques-unes. Donc du coup, il les a enlevées. Et il avait du tartre sur les canines de devant. Donc du coup, il a tout enlevé. Et voilà. Tout est nickel. Ensuite, Ardien. Donc pareil. Quelques surdents. Il en avait plus en dessous qu'au-dessus. C'est assez rare, il l'a dit. En général, c'est plus au-dessus qu'en dessous. Il avait un tout petit peu de tartre. Donc beaucoup moins que Pinoc. Mais il en avait. Donc il a tout enlevé. Pareil. Ensuite, les petits poneys. Donc du coup, c'est comme Yfi. C'était sûrement la première fois qu'il les voyait. Même sûr. Yfi, on n'est pas sûr. Mais je pense que si. Du coup, on a commencé par Illico. Donc Illico, il s'est cabré et tout ça. Enfin bref, vous verrez sur les images. Et il avait beaucoup de surdents. Il a dit que c'était normal à son âge. Parce que ça pousse beaucoup plus, ceux qui sont jeunes. Et du coup, ça a commencé à attaquer un peu les joues et le bord de la bouche quoi. Et du coup, il a tout enlevé. Et il a dit que c'était tout nickel. Que les dents étaient belles, tout ça. Et du coup, il a dit qu'il y en avait pour une semaine de cicatrisation. où il ne va plus saliver tout ça. Parce que forcément, il est blessé. Mais tout est rentré dans l'ordre. Ensuite, Jackpot, ça s'est mieux passé. Il ne s'est pas cabré ni rien. Et donc lui, pareil, il avait quelques surdents. C'était moins pire que Illico. Forcément, il a deux ans. Mais c'est pareil. C'était un peu critique, on va dire. C'était pas non plus... La bouche n'était pas transpercée ni rien. Mais voilà. Et du coup, ils ont des belles dents. Et il a dit que c'était bien. Parce qu'il avait peur. Puisque tellement que les poneys sont modifiés pour être tout petits. Du coup, des fois, les dents, il y a des malformations. Et du coup, les dents, elles sont un peu dans tous les sens. Et là, nickel. Donc, j'avais un peu peur de ça. Mais du coup, là, nickel. Tout va bien. Et tout le monde est tout droit dans sa bouche. Et tout le monde va bien. Tout le monde va pouvoir manger des carottes. Et tout plein d'herbe. Tout le monde a une belle bouche, il a dit. Oui, tout le monde a une belle bouche. Et du coup, on a eu quelques petites félicitations du dentiste. Parce qu'il a dit que vu qu'ils étaient dans un bon lieu de vie. Qu'ils étaient donc pas en liberté. Mais quasiment en liberté. Qu'ils changeaient souvent de près. Qu'ils étaient dans des grands prés avec plein d'arbres. Plein de trucs différents à manger quoi. C'est comme s'ils étaient en liberté. Parce qu'ils mangent tout ce qu'ils veulent pour améliorer leurs dents et tout. Et du coup, il a dit que, bah, heureusement. Parce que les chevaux en boxe. Et bah, il a dit que, par exemple, Lily, bah, ce serait une catastrophe. Hifi, pareil. Les surdents, elles seraient carrément dans sa joue. Enfin, les ânes, pareil. Du coup, vu qu'ils mangent du bois et tout. Enfin, ça lime déjà un peu. Et donc, voilà. C'était le petit message de la fin. Que mettez vos chevaux auprès. Dernier petit truc, c'est que, bah, du coup, on va devoir l'appeler tous les ans. Puisque, avec tous les jeunes qu'on a. Donc, Lily, Hifi, elle et deux poneys. Les ânes, ça peut être un an et demi, deux ans. Voilà. Après, à surveiller s'il y a un problème, on l'appellera et tout. Mais de toute façon, quand il viendra, il gardera tout le monde. Et s'il y a rien, bah, il n'y a rien. Et du coup, bah, pour les quatre jeunes, ce sera tous les ans. Donc, bah, du coup, l'année prochaine, au mois de septembre, octobre, quoi. Donc, voilà, j'ai tout expliqué. Tout le monde va bien. Tout le monde est au prêt. Et si vous voulez des nouvelles des animaux, donc des vaches, des chevaux, des ânes, des poneys, c'est sur Instagram. Voilà, bah, c'est Revan. On vous le mettra sur l'image. Et puis, de toute façon, c'est en barre d'infos. Et il y a l'Instagram de Stéphanie aussi. Donc, elle poste un peu moins que moi, mais il y a plus des nouvelles de Hifi, du coup. Mais il y a aussi des nouvelles de Hifi sur le mien, vu que je vais pas filmer que les miens. Alors, Lily va bien. Par contre, Hifi, je le dis pas. Elle est morte. Je ne la montre pas. Du coup, voilà, il y a un peu des nouvelles de tout le monde sur les deux, de toute façon. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.